Moi j'ai essayé de construire mon exposé sur leurs problèmes à eux de génération. Ce sont des gens nés après l'an 2000 qui entrent dans une école de sciences politiques qui va avoir la tâche, l'école et eux, de construire justement le chaînon manquant entre la conscience collective qu'on a et la situation réelle catastrophique qui est le chaînon institutionnel. Quelles sont les institutions politiques, quelle est la façon de parler de ces sujets, la façon de les construire juridiquement autour de la question de l'État-nation et tout ça. C'est le travail de la génération et je pense une responsabilité particulière de Senspo. C'est une institution qui a été créée au début, à la fin du 19ème siècle, précisément en situation de crise mineure par rapport à la crise actuelle mais disons la guerre franco-prussienne et qui a dû inventer un certain genre et un certain style de formation juridique, politique, etc. Et donc je pense que Senspo comme institution a une responsabilité très importante de prendre en compte la nouvelle situation, ce que j'appelle le nouveau régime climatique. C'est vraiment un nouveau régime juridique, définition de l'État-nation, qu'est-ce que c'est que de faire de la politique, qu'est-ce que c'est que d'avoir des intérêts, qu'est-ce que c'est que de parler au nom des choses naturelles, etc. Ce qui manquait c'était la conscience publique, partagée, et ce qui manque maintenant c'est les institutions politiques adaptées. Mais je me dis qu'à la vitesse à laquelle les choses changent et l'urgence de la situation réelle, ça peut se passer très vite. Il suffit d'ailleurs de lire, si je peux me permettre, l'excellent livre publié par les presses de Senspo qui est l'Atlas de l'Anthropocène.